La politique jeune, le centre de formation, c'est combien de jeunes ? C'est la marque de Montpellier d'abord. Initialement, Louis-Nicolin a toujours été, et là ça remonte à des lustres, à quasiment, peut-être pas la création du club, mais on va dire 7-8 ans après. Comme on était un club, on n'a pas de... Si, on a un mécène, en l'occurrence avec Louis-Nicolin, mais Dieu merci, depuis la montée en première division, on ne compte plus sur ses subsides, ce qui n'a pas été le cas précédemment, pendant toute la période précédente d'ailleurs. Donc, il a fait le choix de la formation, et bien nous en a pris, car c'est ce qui nous a permis de vivre. D'abord, de faire jouer ces jeunes en équipe première, et après, de transférer ces jeunes pour un apport financier qui pouvait être très important. D'accord. Et le nombre de jeunes, alors on doit avoir, en internat, en internat, on doit avoir 40 jeunes en internat, et qui dépendent directement ou indirectement du centre de formation ou de pré-formation, on a une centaine de jeunes. D'accord. Ça, ça inclut tous les équipes. Ah, sous contrat, ceux qui sont sous contrat. Alors, pas forcément sous contrat de travail, donc pas forcément en tant que salariés, mais pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont, à partir de 14, 15 ans, ce qu'on appelle des conventions de formation, c'est-à-dire qu'on a une convention avec eux, où on s'occupe de leur scolarité, on les met dans la meilleure disposition possible en termes d'école, de collège notamment, pour qu'après, ils aient des horaires aménagés pour qu'ils puissent s'entraîner à... Parce que les entraînements, c'est quand même assez... Ils doivent s'entraîner 4, 5 fois par semaine. Pour des gamins de 14, 15 ans, c'est lourd, quoi. Donc, il vaut mieux qu'ils aient des horaires aménagés parce qu'en plus, donc, de la formation sportive, Montpellier a toujours été à la pointe de la formation intellectuelle. C'est-à-dire que pour nous, il était très important que les jeunes fassent des études en fonction de leurs possibilités, bien évidemment. Mais on les a toujours poussés. C'est pour ça qu'on a toujours eu un taux de réussite au bac très, très important. On a eu la chance d'avoir des directeurs de centres de formation qui étaient très présents dans ce domaine-là. Et c'est ce qui fait également l'attrait de Montpellier. Quand on est à la lutte avec d'autres clubs qui ont des moyens financiers autres et qui n'hésitent pas à donner de l'argent, déjà, pour des gamins de 12 ans, 13 ans, à des parents, aux jeunes et tout, aux jeunes, etc., à Montpellier, ça se passe absolument différemment. Nous, on leur montre notre centre. C'est un peu plus facile maintenant parce qu'il est beau. Avant, c'était plus compliqué. On leur parle des études, on leur parle de notre taux de réussite et bien évidemment, on leur parle de l'équipe première où les jeunes issus de notre centre de formation jouent très, très régulièrement.